A évidemment la Ligue des Champions, quart de finale dans dix jours avec ce très attendu PSG FC Barcelone, match allé au Parc des Princes, le Barça qui ne rejouera pas avant ce grand rendez-vous, dernière sortie hier soir face à Las Palmas, état des lieux avec Valentin Breuil et Manu Grafton. A dix jours du choc contre Paris, les Barcelonais ont retrouvé la confiance. Car depuis l'annonce du départ de Xavi en fin de saison, le Barça reste sur deux mois d'invincibilité et de solidité. Sa défense n'a pas encaissé de but en Liga lors de ses cinq derniers matchs, notamment grâce à l'éclosion du jeune coup Barci, 17 ans, déjà international espagnol. Pour les Catalans, Gauthier, la dynamique est toujours aussi bonne. Oui, c'est une équipe qui est invaincue depuis deux mois qui se présentera au Parc des Princes dans dix jours. Ça fait onze matchs consécutifs sans défaite, toute compétition confondue pour les Barcelonais. Et ça coïncide d'ailleurs cette série avec l'annonce du départ de Xavi. Le Barça, ça revient très très bien les gars. Le Barça, ça revient très bien. Ils sont aussi une très belle dynamique. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Barça. On va également parler de Lucien Riqui qui estime qu'il y a eu au moins six, sept, huit joueurs du Barça qui peuvent être titulés au PSG. On va rebondir sur ce propos. Mais avant de commencer, si tu mets des courbes à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, ce Barça-là, les amis, ça revient très très fort les gars. Très très fort. Le Barça est sur une série de huit victoires. Trois nuls à onze mâches. Donc, onze mâches, toutes complétitions confondues. Le Barça n'a pas perdu. C'est huit victoires pour trois petits mâches nuls. Et ça coïncide avec le départ de Xavi. Depuis que Xavi a annoncé qu'il va quitter le FC Barcelona, le Barça n'a plus jamais perdu. Le Barça est sur une très belle dynamique. Très belle dynamique, les amis. C'est incroyable. Des mecs qui se surpassent. Des garçons qui se surpassent. Des Martinez qui deviennent tout d'un coup un piqué prime. Gundogan, il est au top de sa forme. Le Femi Lopez, très très fort. Le Seji Roberto qui commence à redevenir un jeu important. Lewandowski qui reprend ses bonnes habitudes. Qui reprend son instinct de buteur. Raphaël qui marque. Bref. Ce Barça-là, ça revient très très bien, les amis. Très très bien. Et le PSG est prévenu. Le PSG est prévenu. Parce que si le PSG joue comme je vois un championnat face à Brest, face à Monaco, face à Rennes, etc. Ils vont perdre. Si le PSG joue comme ils ont joué en Ligue 1, comme ils jouent en Ligue 1 ces derniers temps-ci. Ils vont perdre, les amis. Ils vont perdre. Puisque si tu compares, si tu compares poste pour poste, au goal, Te Stegen pour moi, il est mieux que Duna Ruma. La défense du PSG, pour moi, c'est très friable. C'est très friable par rapport à la défense du FC Barcelone. Au milieu, je n'en parle même pas. Gundo Wan avec le Femi Lopez. C'est très costaud. À l'instar d'un Ougati, d'un Vitina, etc. Donc, moi, je trouve que le PSG, les amis, au milieu, ils sont légers par rapport au FC Barcelone. En attaque, le seul secteur pour moi où le PSG est supérieur, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, ça fait peur. Donc, le PSG doit sérieusement hisser son niveau de jeu. Il doit sérieusement hisser le niveau de jeu, les amis. Sinon, ils vont passer complètement à la trappe. Ce Barcelone-là, ça revient très très bien. Ça revient très bien, les amis. Ils sont sur une série de 11 matchs consécutifs sans défaite. Pour 8 victoires, 3 matchs nuls. 3 matchs nuls. C'est très fort, non ? C'est très très fort. Donc, le PSG est prévenu. Le PSG est prévenu. Maintenant, je voulais rebondir sur le propos de Luc Henrique. Où il estime qu'il y a au moins 6 à 7 joueurs du FC Barcelone qui pourraient être titulés au PSG. Oui, il y a les joueurs du FC Barcelone qui pourraient être titulés au PSG. En commençant par Lewandowski. Pour moi, Lewandowski est titulé au PSG. Malgré son âge, Lewandowski, pour moi, il est titulé au PSG. Lewandowski, Clien Mbappé, ça va donner un Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, sur le côté droit, Lewandowski est emprunté et Clien Mbappé. Sur le côté, pour moi, Lewandowski est titulé. Gondouane est titulé. Lorsque Charles Gavi et Pietri qui reviennent, ils sont titulés au milieu. Ils sont titulés au milieu. Carcelo, pour moi, il est titulé. Carcelo est titulé. Donc, Teste Game, pour moi, il est titulé. Les propos de Lewandowski, qui ne sont pas... Pour moi, dans le fond, lorsque tu veux voir dans le fond, pour moi, c'est sympa. Il n'a pas tort. Pour moi, Lewandowski, il n'a pas tort. C'est juste que tu es au PSG, tu ne dois pas dire ce genre de chose. Surtout que tu vas jouer un cadre final face à ce Barça-là. C'est juste ça. Mais sinon, dans le fond, il n'a pas tort. Sinon, dans le fond, lui, il n'a pas tort. Il y a des joueurs du Barça. Beaucoup de joueurs même, qui peuvent être titulés au PSG. Donc, partage-moi ton réseau de commenter sur cette thématique. Est-ce que tu penses que ce Barça-là revient très bien du Mato ? Et si ce n'est pas le professeur, n'hésite pas à t'abonner, d'articleer, de la cloche, de la notification, pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !